Et salut tout le monde c'est SV, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dételive Spirit Pledge. Aujourd'hui une nouvelle vidéo qui a concerné notre petite Chirion Ushino. Comme vous l'avez vu dans la vidéo à l'occasion tout ça, je l'ai mis C6. Donc on va parler du personnage à son plat potentiel, alors entre guillemets plein potentiel parce qu'on peut encore aller plus haut. Vous voyez j'ai que 13800 comparé à ma Queen qui a 14300 en BP et effectivement ses gemmes sont moins bien optimisées. Donc on peut faire mieux que ça, mais honnêtement j'ai réussi à avoir des gemmes plutôt sympathiques, des bonnes gemmes plutôt. On peut toujours faire mieux, avoir des stats parfaites c'est presque impossible dans ce jeu, c'est très 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 compliqué. Comme un peu à la Genshin ou des choses comme ça, il faut avoir beaucoup de chance sur les procs tout ça. Donc c'est assez compliqué d'avoir des stats satisfaisantes, mais je pense quand même être arrivé à un point assez cool pour notre petite Chirion. Alors Chirion, soyons honnêtes, c'est potentiellement je dirais même, c'est sans doute le plus gros DPS du jeu. Voilà comme j'ai dit j'ai Queen C6 et Chirion C6. Alors Queen est-ce que c'est le plus gros DPS, même sans compter Chirion ? Peut-être pas. Rappelons qu'il y a des personnages comme Mayuri qui avec sa flèche chargée fait extrêmement mal. Des personnages aussi comme Riné qui fait très très mal. Donc est-ce que dire que Queen c'est Meur DPS je ne pense pas, mais je pense que c'est quand même toujours le meilleur personnage du jeu grâce à son revive, des choses comme ça. Personnage extrêmement fort. Alors comme j'ai dit c'est un peu compliqué pour moi, je n'ai pas les autres personnages C6, peut-être que mon avis serait différent. Mais je ne peux pas avoir tous C6 et on ne peut pas tester les personnages C6 quand on veut, c'est que dans les Trials et c'est très compliqué d'en avoir. Donc c'est ça un peu le défaut du jeu, c'est que je ne peux pas trop vous dire. Et je ne connais plus vraiment des gens qui ont des gros comptes avec beaucoup de personnages C6, donc je ne peux pas vous dire ce que c'est le cas. Mais je pense quand même que le revive de Queen est quelque chose de tellement OP, sans compter évidemment la régène avec le S2 et des choses comme ça. Donc je pense que Queen est quand même le meilleur personnage du jeu en termes de survivabilité. Peut-être pas en termes de DPS, mais voilà. En fait elle a un ensemble, un kit qui est si bon dans tous les domaines que on peut dire que Queen est vraiment un des meilleurs personnages du jeu, même le meilleur. Chirion, ça va être un peu autre chose. Alors le Chirion, je n'ai pas du tout le même recul qu'avec Queen. C'est un personnage que je joue depuis peut-être un an et demi, je crois que ça va faire un an et demi, que ce soit avec l'ancienne ou la nouvelle version. Alors certes la nouvelle version change le kit du personnage, mais en termes de ce qu'il faut faire avec le personnage, c'est à peu près relativement la même chose. Sauf qu'au lieu de faire des ABBA, tout ça ou des choses comme ça, il faut simplement faire des skills et spammer des touches. Ce qui est quand même relativement plus simple je trouve au final, même si l'adaptation était plutôt compliquée. Mais voilà, je la maîtrise beaucoup mieux et c'est un point quand même que j'ai remarqué que Chirion, c'est qu'il y a un problème de maîtrise et ça va être peut-être le plus gros point faible du personnage. Alors on va parler du personnage de Chirion qui est un personnage assez original qu'on sait en son kit. Alors ça reste toujours dans cette optique de gros DPS, à l'époque sur DLSP, c'était le plus gros DPS du jeu. Je pense que ça l'est encore actuellement, comme je dis, je n'ai pas tous les autres CS, donc je ne peux pas trop vous le dire, sachant que les gemmes ne sont pas montées au max. Il faut quand même prendre pas mal de choses en compte, mais elle est clairement plus forte que ma Queen d'ailleurs. Alors je ferai je pense une vidéo Queen vs Chirion pour montrer la différence de dégâts, mais Chirion est clairement au-dessus. Et pas qu'un petit peu quand même, et là quand même un petit gap au-dessus, sachant que comme j'ai dit, Queen a des gemmes plus optimisées. Mais voilà. Chirion, personnage très spécial, un personnage qui est le seul dans ce jeu qui se joue sur la défense. En fait, vous savez, vous avez des multiplicateurs au niveau des personnages, qui se trouvent dans les skills, et en fonction des skills, il y a des différents multiplicateurs, voilà, qui se trouvent normalement ici. Tous les personnages, et je le dis bien tous, et je tiens à préciser, Kotori en fait partie. Alors certes Kotori a des boosts d'attaque en fonction de son nombre d'HP, mais le multiplicateur reste sur l'attaque, parce que ses HP vont lui donner de l'attaque, et cette attaque va être multipliée par le multiplicateur que vous trouvez dans les skills. Chirion, non. Sur Chirion, l'attaque ne sert à rien. Et d'ailleurs, je me suis trompé dans l'analyse, j'ai dit, mettez de l'attaque, ne mettez surtout pas d'attaque sur Chirion, parce qu'en fait, ses skills ne comptent pas l'attaque, que ce soit les mêmes les base attaques, ou que ce soit les skills en fait. Ce qui veut dire que l'attaque ne sert à rien, c'est une stat, vous pouvez la mettre à zéro, elle ne sert à rien. La stat d'attaque sur Chirion est nulle, elle ne sert à rien, il ne faut surtout pas avoir d'attaque, et c'est pour ça que je n'ai pas d'attaque bonus, parce que cette stat d'attaque est inutile. C'est la défense qui va être comptée dans le multiplicateur, très très important à ce niveau-là. Ça va toujours être la défense qui va être comptée à ce niveau-là. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas compliqué en fait, au lieu d'avoir des gemmes attaques, ayez des gemmes défense. Et je trouve ça plutôt intelligent, pourquoi ? Parce qu'en fait, à part pour les personnages supports au final, ou les personnages heals, tout ça, les gemmes défensifs ou au niveau d'HP, excepté pour Kotori, ne servent à rien. Et sachant que même sur ces supports, est-ce qu'on a vraiment besoin de tant de déf et d'HP que ça ? Pas vraiment au final, ce n'est pas si grave si vous n'avez pas 40 000 d'HP sur les supports, parce que les supports, vous allez simplement les mettre sur le terrain pour donner des boosts, et ensuite, vous allez switcher. Les heals, c'est un peu différent, le cas de Miku, quand même, l'HP va être très important, parce qu'elle va heal en fonction de ses HP, mais concernant les autres supports, on s'en fiche qu'ils aient 80 000 d'EDF ou je ne sais pas quoi, on va essayer de les laisser 10 secondes sur le terrain pour qu'on ensuite switcher avec un autre personnage, et les autres personnages seront surtout d'épaisses. Donc, utiliser ces gemmes, ce n'est pas du tout con. Sur les HP, il faudrait le faire aussi. Alors évidemment, comme on a énormément plus d'HP que de DEF ou d'attaque, comme vous pouvez le voir, les multiplicateurs seront bien plus faibles, mais ce genre de fonctionnement, pourquoi pas, parce que ça donne de l'utilité à des gemmes, des gemmes qui ont des stats, bon là par exemple, cette attaque parce que je n'ai pas réussi à avoir mieux, mais qui ont du stat DEF en principal, on n'en avait pas vraiment besoin en fait, on préférait limite l'HP ou des choses comme ça, vu qu'il n'y avait aucun personnage qui avait besoin de la défense. Chiron est du coup à cette particularité. Alors du coup, c'est aussi un défaut, ça veut dire que, si vous avez des gemmes qui poussent de l'attaque, comme par exemple celle-ci, cette stat d'attaque ne me sert à rien, tout en haut, vous voyez, elle ne sert strictement à rien. Donc ça peut créer aussi ce genre de problème, mais si vous avez un set parfaitement optimisé, comme je vous l'ai dit, on peut augmenter, si vous avez un boost principal de DEF ici, là on peut augmenter tout ça, ça peut être très très sympa. Donc ça, il faut vraiment le prendre en compte sur le personnage. D'ailleurs, son set, ce n'est pas pour rien qu'on a plus de 25% DEF, ça va lui permettre du coup d'avoir cette stat pour simplement taper, parce qu'on tape avec sa test. Et du coup, ça donne aussi un autre avantage au personnage, c'est que du coup, on se trouve avec une très grosse DEF de base, donc forcément, le personnage va être plus tanky, ce qui est pas mal pour le personnage, parce qu'elle n'a pas énormément d'options au niveau du heal ou même défensif, on va le voir jusqu'après, mais ils ont quand même essayé de rectifier le tir avant, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué, maintenant on va mieux tanker que Chiron. Je trouve quand même que vous allez voir le personnage tank moins bien qu'une queen, qui a du heal, enfin, elle va tanker mieux, mais en soi, elle aura moins d'options de heal, donc ça serait un peu plus gênant qu'une queen ou des choses comme ça, mais ça risque quand même d'être sympa, vous allez pouvoir vous en tirer quand même pas mal avec ce côté-là. Donc, concernant le kit, comment ça va se passer ? En fait, c'est assez simple, les barres de Colnes ne servent à rien, au final, au final, vous n'avez pas besoin d'avoir votre Colnes au max, c'est pas un personnage qui va jouer avec une barre au max, mais c'est du Colnes qui se joue du coup en utilisant des skills, et utiliser un maximum votre Colnes, ça va être très intéressant, pourquoi ? Parce que, en fait, à chaque fois que vous avez utilisé un Colnes, vous allez gagner 1% pour une Super Mère Mure qui va être égale à votre max HP, donc c'est quand même intéressant d'avoir des stats d'HP sur la Yoshino, up tout 30% des max HP, donc on aura un bouclier, et ce bouclier vous donnera 10% de réduction. Donc voilà, ils ont quand même donné des petites options défensives, alors elle avait un peu ça au début, et maintenant c'est directement dans le kit, avant c'était avec, je crois ça, on l'avait avec le... Je ne sais plus avec quoi on l'avait ça, je crois que c'était avec le 7, je crois que c'était avec son 7 qu'on l'avait ça, si je ne me souviens plus trop avant, mais maintenant c'est directement dans le kit de base, donc c'est assez intéressant, donc voilà, à chaque fois qu'on va attaquer, et qu'on va se faire attaquer, on va augmenter, du coup, l'augmentation de notre restauration d'énergie, donc ce qui va augmenter le Colnes, tout ça, tous les skills vont du coup utiliser des Colnes qui vont nous permettre d'attaquer avec Zatkiel, qui vont infliger l'acélération, tout ça, et on va faire une réduction de dégâts sur l'ennemi, jusqu'à 10%, et lorsqu'on a... Enfin, qui peut stacker 4 fois du coup, jusqu'à 10%, donc 2,5 fois à chaque fois, lorsqu'on est au max, on lance l'acélération finale à la cible, donc du coup on aura un gros coup de Zatkiel qui va faire 25% de damage pur, donc qui, rappelons, ignore totalement la défense et les réductions de damage, c'est ça. Donc voilà, assez sympathique, mais soyons honnêtes, le personnage est assez dépendant de son... Alors déjà, tous les 5 étoiles du jeu, on va pas se mentir, sans leur set, ils sont beaucoup moins intéressants, la plupart du cas, donc déjà, si vous avez pas son set, ça sert à rien de la jouer, très honnêtement, vous allez perdre énormément, et je dirais même plus, sans doublons, ça va être compliqué, c'est 0, le personnage va être, voir, beaucoup de mal. Alors pourquoi ? Alors déjà, on va parler de son set, évidemment très intéressant, du pierce raid, des frost damage, et de la def, plus 25%, donc vous vous en doutez, si Chirion, c'est un personnage qui va se jouer au niveau du pierce, donc essayer d'avoir un maximum de pierce, j'ai pas mal de pierce, j'ai pas eu beaucoup de pierce damage bonus, mais essayer d'avoir énormément de pierce raid, ça va être vraiment très très sympa, ou alors, peut-être que j'aurais pu, ouais, non quand même, il faut avoir au dessus, parce que je vais vous montrer après, avec une de ces gemmes, c'est très important d'avoir pas mal de pierce damage bonus, c'est vraiment pas mal, surtout qu'on en a pas mal à plusieurs endroits. Le set qui est très intéressant, il va nous donner à tous les 10 points de défense, plus 10,21% de damage, up to 32%, donc là par exemple, j'ai combien de défense ? Je suis à 1600, donc on a largement de quoi faire ça, parce que voilà, tous les 10 points, on a 160, et 160 fois, alors faut pas, je crois qu'il faut faire fois 0,21, on est dans les 32%, normalement je suis maxé, si je dis pas de bêtises, donc voilà, essayer d'avoir un maximum de défense pour avoir ce bonus, 32% de damage qui rappelons sont stackés du coup, sur les skills et les base attaques, voilà, c'est pour ça, ça ça va être très intéressant, et je vous en parlerai aussi dans les gemmes, mais c'est pas l'attaque, mais par contre les damage, ça ça va être très intéressant à augmenter, et lorsqu'elle a une super armure sur elle, on augmente les pierres damage de 20%, donc c'est vraiment pas mal, quand on a son shield, on est à 44 ici par exemple, et on pourrait monter plus haut évidemment, si vous aviez mieux optimisé son set. Ensuite concernant les gemmes, bah les gemmes recommandées sont vraiment pas mal, pourquoi ? Parce qu'on va gagner du frost damage plus 1%, et à chaque fois qu'on obtient un skill, on va avoir un stack de frost, ce qui nous fait plus frost damage plus 5% pendant 5 secondes, qui est stackable 8 fois, donc jusqu'à 40%, après en faire 8 en 5 secondes ça va être compliqué, et si le personnage n'est pas sur le terrain, on gagne un stack de frost tous les 4 secondes, donc même si le personnage n'est pas là, on peut stacker le frost, donc c'est vraiment pas mal si le voilà. Après, est-ce que ce stack du coup est aussi limité dans le temps ? Je pense que oui, bon bref, quoique ça me paraît très bizarre quand même, je pense pas qu'il y ait de la limitation, mais c'est pas indiqué, donc je sais pas trop, donc voilà des gemmes vraiment pas mal du tout, de toute façon on fait des frost damage tout ça, donc c'est vraiment très intéressant pour elle, sachant que c'est un personnage, surtout C6, qui va faire énormément de skill, mais on va en parler plus tard, c'est vrai que la C6 va être très très importante. Donc voilà, concernant les gemmes, ce que je vous recommande, donc là, mauvaise gemme, pourquoi ? Parce qu'on a de la dépendante attaque, l'attaque ne sert à rien, c'est comme si vous aviez une stat en moins, clairement, donc là évidemment, fond de la défense. En substat, pièce raid, pièce damage obligatoire, du bonus de def, et en dernier, ça va être un peu plus compliqué, les damage boost ratio peuvent être utiles, pourquoi ? Parce qu'on parle de damage, on ne parle pas d'attaque, donc un boost sur les damage est très intéressant, vu que ça compte, vu que c'est dans le multiplicateur des skills, donc ça oui, vous pouvez avoir du damage boost ratio, de l'attaque speed, pourquoi pas, ça va être très intéressant, ou du heal, ou de HP, parce que, comme je l'ai dit, la supermure se stack, enfin, est de plus en plus forte en fonction du nombre d'HP, donc voilà, mais les trois obligatoires, c'est def pour cent, pierce raid, pierce damage bonus, c'est pour ça que cette gemme, par exemple, n'est pas ultra intéressante, mais comme vous pouvez le voir, le problème, c'est qu'en défense, je n'avais pas des trucs de fou, j'avais du def bonus, alors je pouvais sacrifier, mais quand même, regardez quand même les bonnes stats que j'ai en pierce raid, est-ce que je sacrifie 11% de pierce raid et 13% de pierce damage pour du flat def et du def pour cent, c'est un peu compliqué, voilà, ça c'est un peu à débat, pour moi je ne sais pas trop, mais honnêtement, cette gemme est si forte que je n'ai pas envie de l'enlever, mais après, c'est pas à me le dire, vous si vous pensez, par exemple là, c'est un peu compliqué, vraiment j'hésite, j'attends peut-être d'avoir une gemme un peu meilleure, si là je droppe une gemme, parce que le reste, bon, est vraiment un peu aux def, sur tout ça, si par exemple, je droppais une def, pierce raid, pierce damage bonus, et en plus de ça, def ici, ben là j'existe pas, mais là j'avoue que j'hésite, honnêtement, c'est un peu complexe, là pour le coup, c'est la même chose, def bonus en pourcentage, et ensuite du coup, ça va être pierce damage, pierce raid, et ensuite, heal et damage bonus ratio, moi je dirais que ça va être ça, damage boost ratio, c'est vraiment très fort, vu que ce n'est pas sur l'attaque, mais sur du coup, les skills, et sur le pourcentage, enfin le pourcentage multiplicateur des skills, donc pourquoi pas à ce niveau là, du coup, ça va être là, exactement la même pour la rouge, voilà, on va pas revenir dessus, et pour la bleue, ça va être en fonction de votre set, alors je recommande quand même, d'avoir du pierce raid, après si on avait énormément haute part, pourquoi pas mettre du pierce damage bonus, un des deux, la défense je pense pas, parce qu'on a tellement de défense haute part, que ça va peut-être pas être utile, et ensuite voilà, en stat ensuite, pierce damage bonus, et peut-être après pouce ratio bonus, tout ça, bref, là par exemple, c'est pas très intéressant, parce qu'on a une stat en moins, mais on a du def flat, défense flat c'est pas ouf, mais le def bonus est vraiment pas mal, et c'est très compliqué d'avoir du pierce raid, parce que moi je n'ai plus rien, pour pouvoir vraiment reroll comme je veux, après j'avais ça, mais bon c'était pas très intéressant, voilà, donc voilà, il y a largement rien d'améliorer ma petite yoshino, vraiment clairement, il y a largement rien de faire mieux, mais c'est déjà des gemmes plutôt sympa, on a les stats principales, mais après on peut affiner ses gemmes comme on veut, au niveau des skills, et ce qu'il y a des choses notables à monter, évidemment, plus vous allez augmenter en termes de niveau, plus les bonus vont être intéressant, vous voyez 790%, évidemment, vous l'avez remarqué, les stats de def sont beaucoup plus bas, que les stats d'attaque de base, il y a à peu près une différence de deux, clairement il y a deux fois moins de def que d'attaque, donc forcément les pick up soirs sont assez fumés, c'est pour ça à ce niveau là, pareil ici, même si je trouve qu'il n'y a pas non plus une si grosse différence, à certains moments, ce qui est un peu dommage, mais en fait il y a tellement de bonus autre part, que ça va vraiment être très très fort, voilà donc à ce niveau là, on a pas mal de bonus pour la def, tout ça ici comme vous pouvez le voir, est-ce qu'il y a des choses notables à noter, oui on a pas mal de skills qui vont augmenter le pierce raid, tout ça donc c'est assez intéressant, 10% d'avoir une super armure, voilà, on a aussi de base ici la super armure, on peut en avoir une autre, et on en a aussi ici à ce niveau là, ensuite concernant le cristal, et c'est là où le bas blesse, c'est que, ou concernant plutôt les doublons, la constellation va être très très importante sur ce personnage, alors c'est un, les décades Zafkiel vont faire plus 15%, alors, ah oui j'ai oublié de le préciser, mais, on peut invoquer du coup, on a un skill qui permet d'invoquer Zafkiel, qui est pas ici, qui nous permet du coup, de le mettre sur le terrain, il va faire extrêmement mal, alors je crois que j'en ai parlé quand même tout à l'heure, donc, pourquoi pas à ce niveau là, donc là on va, ah non, je m'étais trompé, je m'étais trompé, non c'était assez, oula j'avais parlé du plus intéressant, l'AC1, qui nous donne instantanément 30 colnes, quand on est dans la bataille, très intéressant à ce niveau là évidemment, 30 colnes, on peut directement balancer des skills, le AC2, qui nous permet d'utiliser, enfin qui augmente les effets de lacération finale, qu'on a vu tout à l'heure, avec les stacks notamment, qui nous verre 40% de plus de pure dame, je crois que c'était à 25%, donc on est à 65%, et on réduit les mouvements de la cible de 20% pendant 8 secondes, donc très très fort, Frost Strike et Sightling Frost Damage plus de 25%, donc assez classique à ce niveau là, l'AC4 qui est une des plus importantes quand même, Yoshino, le pierce de Yoshino est augmenté de 10%, si on a un pierce qui est au-dessus de 50%, on augmente le pierce damage qui est égal à 20%, et la risque de damage du pierce rate, c'est à dire que, imaginons qu'on a 100% de pierce rate, ce qui est un peu le but, on va avoir 20% de pierce damage, et on aura 10% de pierce damage en plus, donc évidemment vous comprenez pourquoi je dis de monter plus le pierce rate que le pierce damage, parce qu'on a plein de moyens, notamment que la constellation de monter des pierce damage, et le pierce rate, ça va être le plus important, parce que plus on aura de pierce rate, plus ça sera élevé, donc par exemple, vous voyez ma Yoshino, sachez que la constellation ne compte pas, n'est pas comptée dans les stats, les Sephiras sont comptées dans les stats, les bonus qu'ils donnent, mais pas les constellations, donc je ne suis pas à 67%, mais à 77%, donc c'est à dire que là, j'ai 20% en pierce damage bonus, donc ce qui ferait que je serais dans les 15% à peu près, et pour les ice damage, je suis dans les 8%, donc c'est vraiment très très fort à ce niveau là, la C5, aussi très importante, lorsque les HP sont en dessous de 25%, on recouvre à certainement 50% de nos HP, tout simplement, et on stow tous les ennemis sur le champ, enfin pendant 50 secondes, je ne suis pas fan de 7 C5, pourquoi ? Parce que contrairement à un revive, si jamais on se fait one shot, par exemple si on a 30% et qu'on se prend un coup et qu'on meurt, voilà, c'est fini, donc je ne suis pas trop fan de ça, ensuite seulement 50%, sachant que Queen fait la même chose, sauf qu'elle, c'est sur sa mort, je ne suis pas fan de 7 C5, vraiment c'est une des moins bonnes en termes de heal, après elle est toujours bien, parce que comme j'ai dit, Yoshino a certes des options défensives, mais pas suffisantes pour tanker, réellement, donc c'est toujours bien, mais je ne suis vraiment pas fan de 7 C5, et la meilleure constellation, ce qui est rarement le cas souvent, c'est la C5, mais là pour le coup, c'est la C6, pourquoi ? Parce que bon, Z kill damage, plus 15%, c'est sympa, mais le plus important, lorsqu'on utilise Don't Less Rapid, donc le fait de switcher avec Yoshino, enfin Yoshino, on restaure Sound Call Ness et on clear tous les coups d'un des skills, c'est juste trop fumé, c'est débile, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez faire tous vos skills, vous avez le skill avec Yoshino, et vous allez pouvoir tout clear, donc voilà, personnage vraiment broken, énormément de dégâts, énormément d'options, au final, si vous ne l'avez pas C6 honnêtement, parce que vraiment, cette constellation, c'est Game Breaker en fait, le personnage passe d'un personnage très bon, à un personnage qui est au-dessus de tout, parce qu'on va pouvoir restaurer tout ça, enfin, tous les skills à zéro, gagner sans Call Ness, donc c'est-à-dire, on va pouvoir faire deux salves de skills en continu, c'est très très fort, c'est vraiment, vraiment extrêmement fort, je trouve vraiment ça broken, vraiment, et vous allez voir ce que vous en pensez dans cette petite partie de gameplay, qu'on va se faire là, tout de suite, on se retrouve du coup là, pour la partie gameplay, alors, Shiryoshino, vous allez voir, c'est un monstre de damage, c'est vraiment un DPS, vraiment assez incroyable, je l'ai montré dans deux situations, que j'aime bien montrer, donc déjà, on a commencé par les dans le Kotori Training, le premier niveau, voilà, ça vous permet de comparer un peu, comparer un peu avec ce qu'on avait fait avec Queen, là j'essaie, alors j'ai juste mis le bonus de Yuzuru au début, sur Queen, sur Yoshino, mais j'ai même pas utilisé Niya, vous avez vu, à aucun moment je vais l'utiliser Niya, et vous allez voir la différence d'amage, avec la vidéo sur Yuzuru, sachant que là, il n'y aura du support que au tout début, après j'utiliserai même pas le but de Yuzuru, donc voilà, vous voyez, très très rapide de faire les fights, quand même un défaut du personnage, voilà, faut le noter, c'est que c'est assez dur de passer les skills, après voilà, j'ai pas trop habitude, mais comme c'est un personnage qui vraiment, qui glisse sur le terrain, alors littéralement, mais même en termes de gameplay, de sensation, bah des fois vous allez pas réussir à toucher avec des skills, ça peut être très très handicapant, vous avez vu des fois, j'ai un petit peu raté les skills, alors j'essaye de bien être concentré du coup, comme je vous mette pas par dessus, donc ça va, mais vous voyez, là j'essaye d'être vraiment pile dessus, parce que vous voyez, des fois Yoshino se décale un peu, et le problème c'est que si jamais il est un peu trop décalé, bah les skills ne touchent pas, donc ça c'est dérangeant, mais vous avez vu, ce qu'on fait, c'est qu'on déroule, on fait les 3 skills, on utilise du coup le petit skill de Yoshino, qui se trouve tout à gauche, ça nous remet notre colonnest à fond, et on est reparti pour une deuxième save, du coup il y a très très peu de moments au final, une ou deux secondes pendant le combat, et après du coup on peut relancer la machine, mais vous avez vu, tac, très rapide, pas de support, non, sauf au tout début, pas de Nia, pas de Yuzuru qui sont ulti pour nous booster, donc imaginez les damage évidemment, avec Yuzuru boosté, rappelons non pêche par exemple, que Yuzuru sur son ulti, avec sa C4 je crois, ou sa C2, lorsque vous êtes dans la sens du vent, vous allez gagner des pires damage, mais dans le sens contraire de la défense, ce qui est très emmerdant pour la plupart des personnages, vu qu'on s'en fiche de 10% de def, mais pour Chiron, sachant qu'elle stack, enfin, ses damage en fonction de sa défense, ça va être très intéressant du coup, parce qu'on va booster ses dégâts directement, donc là je me suis un petit peu trompé, voilà, le setup classique je parlais Queen, maintenant je partirais toujours avec Chiron, parce que c'est beaucoup plus rapide, alors à noter que, dans ce petit boss rune, c'est un petit peu faussé, vu qu'on a 12,5% de damage en plus, du coup on va faire un personnage de type Magic, mais vous allez voir quand même, que c'est super rapide, sachant que le boss va réussir à être sur sa face immunité, j'ai pas été assez rapide, voilà vous avez vu, des fois on loupe un petit peu le troisième, je l'ai un peu, voilà, là par exemple, j'ai pas été assez réactif, si je l'avais touché, peut-être qu'elle serait morte, ouais je pense clairement, vu les dégâts elle serait morte, et vous avez vu, bah on fait une rune, une rune avec un boss, qui du coup, a réussi à être en phase invincible, on l'a fait en 15 secondes, voilà, donc assez incroyable, allez on se dit à la prochaine pour une vidéo, c'est tout le monde, bye bye, Sous-titrage Société Radio-Canada